Alors, un exemple récent et français, c'est les déboires de la force Barkhane au Mali. Fin de l'année dernière, Facebook a démantelé deux groupes de faux profils, fausses pages, faux groupes sur Facebook, l'un étant opéré par la fameuse armée des trolls russes, l'Internet Research Agency, et l'autre attribué à l'armée française. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a énormément d'informations qui nous permettent de comprendre un peu ce qui s'est passé. Ces groupes sont appliqués dans tout un tas de pays africains, mais c'est sur le Mali que c'est le plus intéressant et le plus efficace. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les russes, à travers l'Internet Research Agency, ont commencé il y a plusieurs années à non pas faire naître un sentiment anti-français au Mali, et il était très certainement déjà présent, mais ils soufflaient sur les braises, soufflaient sur les braises de façon à ce que ce sentiment anti-français prenne de l'ampleur et de plus en plus d'ampleur. Et l'armée française, qui a dû voir à un moment qu'il y avait un léger souci, a commencé une opération pour contrer ces trolls russes. Et ils ont fait quelque chose qui est finalement assez similaire à ce qu'on observe en France, c'est-à-dire du debunking. L'essentiel, leurs efforts ont porté sur debunker ce que racontait l'armée des trolls russes, avec des moyens assez pitoyables par rapport aux trolls russes. C'est-à-dire que l'armée française débute là-dedans. Vraiment, on a pris le train plus qu'en marche, on a pris le train dix ans après les Américains. Et ils ont essayé de faire de là un peu ce que font les décodeurs ou tous ces chasseurs de fake news, mais sur le territoire malien. Et ça n'a pas plus marché que les décodeurs sur les territoires français. Ce qui fait qu'au final, c'est quand même le sentiment anti-français qui a le mieux marché. Alors, les Russes avaient quand même une certaine facilité. C'est que personne ne connaissait les Russes au Mali, donc personne ne se méfiait particulièrement des Russes au Mali. Et tout le monde connaissait évidemment les Français au Mali. Et il y avait très certainement déjà un certain sentiment anti-français. Donc les Russes, évidemment, c'est plus facile de souffler sur des braises que d'éteindre un incendie. Mais toujours est-il que les Russes ont merveilleusement bien allumé l'incendie et que la force Barkhane, aujourd'hui, petit à petit, est en train d'être remplacée par le fameux groupe Wagner. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on trouve des fondateurs en commun entre l'armée des trolls russes et la force Wagner.